... Bienvenue sur le MOOC digital de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Catherine Bédard, commissaire des expositions au Centre culturel canadien où nous sommes accueillis à Paris pour une 70e séquence de tournage où, un petit peu particulière, on va dialoguer, je vais davantage répondre aux questions alors que d'ordinaire, je ne fais que les poser. Et on va évoquer l'art à l'ère du digital. Catherine, je suis à toi. Alors, Dominique, ça me fait très plaisir de te recevoir au Centre culturel canadien. On est entouré, je le dis quand même pour commencer, d'une exposition dont tu es le commissaire avec Alain Thibault. Alors, tu t'intéresses, et on le voit justement dans le champ de cette image, tu t'intéresses aux formes d'art qui exposent la technologie qu'elles utilisent. On va parler de ces technologies, mais on va peut-être commencer par revenir un peu en arrière déjà puisque la relation entre art et technique, ça remonte évidemment à un certain temps. Beaucoup d'artistes qui ont été des ingénieurs, qui ont été des ingénieux et des génies ont aussi été donc des ingénieurs, comme certains dont tu vas peut-être nous parler, Vinci notamment. Oui, et puis on peut même remonter avant Vinci, d'ailleurs, avec la question de l'innovation, de l'innovation en art, de l'innovation avec les techniques. On peut en effet considérer qu'avec l'âge de fer, le ciseau du sculpteur se durcit. Aussi, on va pouvoir sculpter plus précisément et des matériaux, des pierres plus dures. Donc forcément, la sculpture, d'un point de vue formel, esthétique, va évoluer avec ce presque détail. Bon, l'âge de fer, évidemment, ce n'est pas un détail. Et puis, il y a plein d'autres comme ça de temps. On pourrait en nommer énormément, mais il y en a un qui est très important, qu'on attribue en général à Van Eyck, qui est l'invention de la peinture à l'huile. Avant, on est à la tempéra, la fresque, ce qui induit d'agir avec une relative vitesse. Et bien, finalement, la peinture à l'huile va permettre de peindre dans une autre temporalité, d'étaler sa peinture sur des heures, des jours, des mois, des années pour les œuvres monumentales. Et ça, ça va changer aussi la relation au détail, la relation à la surface et évidemment au sujet traité. Et puis, on peut considérer aussi que des micro-innovations, il y en a une que j'adore, c'est la couleur en tube. Alors, on associe en général l'émergence de l'impressionnisme à l'arrivée de la photographie. Et en effet, l'impressionnisme, c'est aussi une réaction à la photographie. Et c'est ce qu'il faut apprendre, c'est ce qu'il faut dire. Mais ce petit détail infime, c'est-à-dire le fait que la couleur n'est plus en peau, mais en tube, permet à ce qu'on puisse aller vadrouiller à la campagne sur le site et peindre ses impressions. Il y a d'ailleurs, dans Préimpressionnisme, avec le réalisme, avec Courbet, une œuvre que je trouve très belle, c'est Bonjour M. Courbet, où M. Courbet a son atelier sur le dos. Et bien, 50 ans plus tard, on ne pouvait pas avoir son atelier avec ses couleurs, on pouvait avoir son chevalet, mais pas ses couleurs. Donc, en effet, peindre sur site, dans la nature, c'est aussi lié à une innovation. Et c'est un commissaire d'art numérique, d'ailleurs, Benjamin Veil, qui avait attiré mon attention sur ces questions. Évidemment, la photographie, je viens de la nommer, c'est aussi une invention technique que l'on peut considérer dans son émergence, même avant son émergence, y compris dans le cadre, par exemple, qui, dès le XVIIe, devient quasiment photographique. Enfin, on va dire que le cinéma est éminemment technique. Le cinéma est un art de la technique. Donc, on pourrait comme ça, et on va certainement évoquer d'autres temps dans l'histoire, peut-être, je pense, on parlera plus tard du vidéoprojecteur, des ordinateurs, évidemment. Et on pourrait, évidemment, parler de robotique, mais c'est pareil pour la robotique. Ce qui serait intéressant, c'est de revenir un petit peu en arrière. Tu évoquais à l'instant Vinci. On parle, c'est Giorgio Vasari, qui parle de cet automate fait par Vinci à la demande du gouvernement de l'époque pour accueillir François Ier. Et donc, on dit qu'un lion se serait avancé vers François Ier, aurait ouvert son coffre pour que des fleurs de lit s'en sortent. Donc là, on est sur l'automate. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grosse période d'automates dont on a des traces avec les frères Jacques Hedrose, la famille Jacques Hedrose, avec un écrivain, une musicienne et un peintre, je crois, quelque chose comme ça, que l'on possède encore. Et là, on est vraiment sur des automates dans le champ de l'art, puisque ces automates ont des pratiques artistiques. Et ce qui est intéressant de nommer, c'est que finalement, le pouvoir, déjà, ce n'était pas la programmation, mais dans une certaine mesure, le pouvoir technologique, c'était l'horlogerie. Et donc, celui, souvent celui, qui maîtrisait l'horlogerie, pouvait faire des machines un petit peu extraordinaires. On disait d'ailleurs que le roi de France était passionné d'horlogerie. Peut-être faut-il y voir une relation, aussi une forme de contrôle. Et là, celui qui m'intéresse peut-être le plus, c'est le baron Kempellen, quand il invente son turc mécanique, « The Mechanical Turk », qui devient un service d'Amazon. On fait des allers-retours, on va continuer à faire des allers-retours. Eh bien, c'est l'idée qu'il y ait un automate, joueur d'échecs, qui soit totalement autonome. À l'époque, c'est une pièce d'ingénieur. Aujourd'hui, dans le champ de l'art, quand on regarde les robots dans l'art, si on prend un petit peu de recul, on considère que c'était une œuvre d'ingénieur, comme il y a des créations d'ingénieurs, et qu'en effet, les ponts, par exemple, est-ce que ce sont des œuvres d'art, des ouvrages d'art ? Il y a des passages qui sont intéressants. Mais en tout cas, pour le turc mécanique, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un storytelling, et c'est un fake, puisqu'il y a un joueur d'échecs qui est caché sous la table et que le public ne verra jamais. Et l'impératrice Napoléon, l'impératrice d'Autriche, quantité de grandes secondes de cette époque-là, le XVIIIe, vont perdre aux échecs contre un automate, et ça va générer une forme de fantasme, d'une intelligence qui n'existe pas encore techniquement, qui d'ailleurs n'existera peut-être jamais, on en parlera, mais en tout cas, il se passe des choses du point de vue aussi de l'ingénierie, et moi, j'aime beaucoup le XVIIIe siècle pour ça. Alors, merci de nous avoir fait passer à travers les siècles en concept et en idée absolument fabuleux sur lequel on va revenir par rapport plutôt à la fin du XXe siècle et au tournant, et même dans le monde d'aujourd'hui, en particulier avec la robotique. Mais avant ça, quand même, si on revient au début du XXe siècle, bon, là, tu parlais des automates notamment, mais l'électricité, après, prend évidemment le relais et transforme beaucoup de choses, et notamment, est-ce que, justement, cette fée électricité, je parle de la fée parce que Raoul Dufy, le peintre, nous a parlé de son pouvoir en peinture, mais est-ce que ça n'a pas favorisé aussi un rapprochement entre les arts du son et les arts de l'image dès le début du XXe siècle? C'est intéressant ce que tu dis parce que, justement, cette fée électricité qu'on adore de Dufy, on a fait un tournage récemment au Musée d'art moderne, on était à côté, qui nous a marqués. Moi, la première fois que je l'ai vue, j'imagine que c'est pareil pour toi. L'électricité chez Dufy, c'est le sujet, c'est le sujet sociétal. C'est ce qui transforme la société de cette révolution industrielle. Mais l'électricité va aussi commencer à jouer un rôle dans les instruments ou dans la création des œuvres elles-mêmes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, notamment dans la musique, dans le monde de la musique, il y a une espèce d'appétence pour les technologies émergentes, notamment dans l'usage de l'électricité. Bon, là, il y a deux temps qui sont importants. En France, les ondes Martenot, cette espèce de clavecin électrique, électronique, finalement, c'est l'ancêtre du synthétiseur. Et puis, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'en France, en Italie, avec Russollo, qui parle de sound art, d'art sonore, d'art du bruit, et donc dans les avant-gardes italiennes, et russes. Donc, c'est intéressant de voir que dans ce temps-là, dans les années 1910-1920, il y a une appétence dans les avant-gardes pour les techniques ou les technologies, puisque, comme tu viens de le dire, on bascule des techniques ou des technologies, peut-être avec l'électricité. Et là, il y a notamment, moi, un instrument que j'adore, que j'ai eu la chance d'essayer, qui s'appelle le Teremine, de Léon Sergeyevitch Terem, qui est un instrument de musique où on joue de la musique en amplifiant et en tirant sur la note. Ça se joue à peu près, on va dire, avec une gestualité à peu près comme celle-là, où on perturbe un champ magnétique. Mais ce qui est intéressant, c'est que grâce à l'électricité, on ne touche pas l'instrument. Et d'ailleurs, c'est intéressant de remarquer qu'avec le Teremine, dans les années 50, il y a notamment énormément de films de science-fiction où on écoutera ces espèces d'ondes sonores comme ça, pour créer du mystère. Donc, je trouve que c'est intéressant de considérer aussi, avec l'électricité, ce passage des techniques aux technologies et puis de ce qui va arriver après, dans ces usages électriques. Oui, et puis c'est intéressant ce passage justement entre technique et technologie puisqu'on va venir justement à ces approches technologiques de l'art peu à peu dans cet entretien. Puisque, en fait, bon, le son, la lumière, c'est des ondes. C'est de l'énergie transformée. Mais c'est vrai que ce qui intéresse les artistes, c'est les flux, les conducteurs, ce qu'il y a en amont donc de ces signaux que nous voyons ou nous entendons. Je pense, par exemple, à Art & Technology. Est-ce que tu peux nous parler de ces artistes ou de ces collectifs qui vont justement travailler vraiment plus en amont sur cette idée plus invisible de la conduction des signaux, en fait? Alors, ça, c'est intéressant quand tu mentionnes Art & Technology et quand tu parles de collectifs. Puisque, aujourd'hui, les artistes qui s'intéressent aux technologies d'un point de vue du sujet comme de la pratique peuvent être très autonomes. Il est clair qu'à l'époque, on est beaucoup moins autonomes pour accéder à les hautes technologies de l'époque. C'est des laboratoires de recherche, c'est des marques, ça coûte cher et les artistes n'y accèdent pas. Et je dirais que c'est, quand tu parles de flux, c'est le temps de l'électronique. Et en effet, dès les années 50, il y a quelqu'un qui est très important, hongrois arrivé en France qui est Nicolas Chauffeur qui va quand même faire un des premiers robots dans le champ de l'art, CISP, et qui va par exemple interagir avec les ballets de Maurice Béjard sur la terrasse de la Cité Radieuse de Marseille dès les années 50. Mais surtout, il y a un bouillonnement dans les années 60 avec des temps collectifs comme tu viens de le mentionner dans l'usage de l'électronique. Et il y a par exemple Art and Technology Project mentionné de la côte ouest des États-Unis. Il y a Cybernetic Serendipity à Londres. Il y a Experiment in Art and Technology à New York. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'est toujours des associations. À New York, c'est un ingénieur de belles laboratories avec des artistes comme Rochenberg. Côte ouest, Andy Warhol va travailler et va faire des tirages lenticulaires. On a dans l'exposition ici du lenticulaire avec Pascal Dombis. Mais c'est aussi avec une marque. À Londres, il y a quantité d'artistes dont Nam Youmpey qui est quand même l'un des artistes qui, littéralement, pas tout seul, participe de celles et ceux qui vont inventer l'art vidéo avec des formes aussi de magnétisme. Quand tu parlais des flux, on connaît cette pièce, tu la connais, où Nam Youmpey avec des aimants sur un écran à tube, parce qu'on ne peut pas faire ça avec des écrans plats, va générer des images qui sont extrêmement belles. Donc, il y a un bouillonnement dans ces usages électriques de l'électronique dans les années 50-60 qui est vraiment extrêmement intéressant et il me semble, peut-être aussi, si c'est lié à la décennie de ma naissance, mais c'est vrai que dans les années 60, il se passe quand même beaucoup de choses dans la société et aussi, évidemment, dans le champ de l'art. – Sous-titrage Société Radio-Canada